Cette existence est passée par 84 occurrences, 84 fois elle a eu lieu. En ce sens, seules 21 ont encore une certaine forme d'existence, 63, ont complètement disparu. Peu importe comment vous regardez, mais vous pouvez les voir sous forme de traces de mémoire au sein de votre propre système. 84 est un nombre important aujourd'hui dans nos vies, qu'on en soit conscient ou pas. La raison pour laquelle 84 est important, c'est que cette existence est passée par 84 occurrences. 84 fois elle a eu lieu, ceci est la 84e fois. Aujourd'hui, la science moderne prouve que toute l'existence n'est que vibration. Ce n'est pas de mon invention. C'est un fait scientifique. Là où il y a une vibration, il doit y avoir un son. Oui ? Est-ce que ça va ? J'essaie d'avancer logiquement pas à pas. Il y a d'autres façons de s'y prendre. Rien que comme ça, je peux vous le faire savoir d'une autre façon. Mais nous voulons avancer pas à pas. Là où il y a une vibration, il y a forcément un son. Est-ce le cas ? Donc, vous n'êtes pas juste une vibration, vous êtes un son. Un bruit, plutôt. Ceux qui font des sons et ceux qui n'en font pas, tous êtes simplement un certain son. C'est ce que la science moderne vous dit. Et quelque part, il y a bien longtemps, quelqu'un vous a dit, au commencement, il y avait un mot. Et le mot est Dieu. Vous savez, il vous l'en dit il y a longtemps. Un son est un mot, n'est-ce pas ? Un mot est un son, plutôt. Là, maintenant, si je dis oui, comme vous connaissez l'anglais, vous y attachez un certain sens. Si vous ne connaissiez pas l'anglais, en ce qui vous concerne, je fais juste un son, n'est-ce pas ? Comme vous ne connaissez pas leur langue, vous pensez qu'ils font des bruits bizarres. Non, ils disent quelque chose. Si je parle dans une langue que vous ne connaissez pas, vous allez naturellement vous dire que je fais des sons bizarres, n'est-ce pas ? Si là, tout de suite, je parle en tamoul, ou en Canada, ou en Télougou, ou une autre langue que vous ne connaissez pas, vous allez penser que je fais... Vous ne savez pas si je parle vraiment une langue ou si j'invente des absurdités. n'est-ce pas ? Oui. Donc, un mot est juste un saint. Donc, ils ont dit que le mot est Dieu. parce que quiconque a examiné l'existence de près peut voir que ce que vous appelez la création et ce que vous appelez le créateur ne peuvent pas être séparés. Si vous les séparez, la création va cesser d'exister. À moins qu'elle ne soit constamment soutenue par la source de la création, ce processus de la création ne peut pas durer un seul instant. Parce que la création n'est pas une chose terminée. C'est une chose en cours. Oui. Êtes-vous une chose en cours ou une chose terminée ? J'espère que vous n'êtes pas une chose terminée. Vous êtes un processus en cours. Sans l'implication de la source de la création, comment la création serait-elle un processus en cours ? Elle est constamment impliquée. Elle ne peut pas être séparée. Donc, c'est à cause de cela qu'ils ont dit au commencement était le mot. Cela veut dire qu'à partir d'une existence absolument non manifestée, lorsqu'elle a commencé à se manifester, la première chose qui a eu lieu était un son. Même les scientifiques disent que ça a été un Big Bang. Un Bang veut dire un son, pas vrai ? En Inde, c'est très joliment exprimé. Le premier et unique dieu qui existait dans cette partie du monde était Rudra. Rudra signifie littéralement celui qui rugit, un rugissement. Donc, ils l'ont appelé Rudra parce que c'est ça, le début de la création. C'est un rugissement. Les scientifiques appellent ça un Bang. Maintenant, les scientifiques reviennent sur cette théorie du Bang, la théorie d'un unique Big Bang. Ils disent qu'il y a eu des cirées de Bang. Donc, un physicien très connu en ce moment qui a écrit des livres très populaires. Récemment, il a écrit un livre. Je ne l'ai pas lu, je l'ai rencontré. Il a écrit un livre intitulé Univer sans fin. Oui, Univer sans fin. La science a toujours cru que tout a un début et une fin. Maintenant, les physiciens parlent d'un univers sans fin. Le système yogique a toujours parlé d'un univers constamment en expansion. Pour la première fois, des physiciens de premier plan commencent à reconnaître qu'il n'y a ni début ni fin. C'est un univers sans fin. C'est une théorie en vogue en ce moment au sein de la communauté scientifique que l'univers pourrait être sans fin. Donc, lors de ma discussion avec lui, je lui ai demandé est-il possible que ça n'ait pas été un Bang mais que ça a été un rugissement, un rugissement continu ? Il y a réfléchi. Il a considéré beaucoup de choses et puis il a dit, c'est possible. Peut-être que ce n'a pas été qu'un Bang, que ça a été un rugissement. Ça n'a pas eu lieu en un instant. Ça a rugi un certain temps. Et lentement, la création a commencé à avoir lieu. Donc, la première forme, le premier dieu était appelé le rugissant. « Rudra » veut dire le rugissant. Alors, j'ai demandé combien de fois pensez-vous qu'il a pu rugir ? Il a dit, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que on n'a aucun moyen de savoir combien de fois. mais de toute évidence, il a rugi plus d'une fois. Alors, j'ai dit, un jour, si vos recherches vous y mènent, gardez cela comme un point de repère. Il a rugi 84 fois. Il a demandé, comment le savez-vous ? Sur quoi vous basez-vous ? J'ai dit, en examinant mon système, je dis que la création a rugi 84 fois. Et elle rugira encore, encore bien des fois. Elle va rugir jusqu'à 112 fois. Quand elle rugira la dernière fois, alors, il n'y aura plus ni commencement ni fin. Ce sera une création perpétuelle. C'est trop éloigné. Mais je lui ai dit, utilisez ce 84 comme une sorte de point de repère et vous avez des machines et des mathématiques. Je n'ai pas appris combien font 1 plus 1. Vous avez appris toutes ces choses. Travaillez là-dessus un jour. Si un jour, vous arrivez à un nombre, vous allez arriver à ce nombre. Ce sera 84. Comment est-ce possible ? a-t-il demandé. J'ai dit, voyez, si vous coupez un arbre aujourd'hui, les gens regardent les anneaux de l'arbre et sont capables de dire au cours des 1 000 dernières années, à quel moment il y a eu une sécheresse, à quel moment il y a eu un excès de pluie, à quel moment il y a eu un incendie, tout, pas vrai ? Si vous faites une coupe dans ce système avec votre conscience, l'histoire même de cette création est écrite dans celui-ci. 84 fois, le système a rugi. Nous sommes dans ce 84e rugissement. Ce qui a résulté de ce 84e rugissement, c'est là qu'on est. Parmi les 84 créations qui ont eu lieu, 83 ont eu lieu. Celle-ci est en cours. Parmi celles-ci, en même temps que la création est en cours, la dissolution est également en cours. Donc, le processus de dissolution a commencé pour certaines créations et elles ont commencé à se dissoudre et à se dissoudre et à se dissoudre. Parmi elles, seules 20 sont encore en cours de dissolution, à différents niveaux de dissolution. Les autres sont complètement effacés, à part que vous pouvez les observer dans votre conscience. En regardant cette création-ci, parce que d'une certaine manière elle contient le résidu ou l'expérience de tout ça, tout comme vous portez votre expérience de la vie dans tout ce que vous faites, le processus de la création aussi porte l'expérience de chaque création dans la suivante et la suivante, bien qu'elle soit complètement différente, bien qu'elle puisse être complètement différente. Disons que vous êtes allé à l'école et avez joué au foot et c'était il y a 25 ans. maintenant soudain il se passe ceci, vous avez 45 ans et un cambrioleur pénètre dans votre maison. Quand un cambrioleur pénètre dans votre maison, vous n'allez pas « kiaaa » comme ça, vous allez faire comme ça. Parce que vos matchs de foot, tout à coup, quelque chose que vous avez complètement oublié, quelque part, c'est présent dans votre système, ça ressurgit. Vous frappez le cambrioleur comme un ballon de foot, vous ne lui donnez pas un coup de pied de karaté ou de kalari pai tu ou autre. Donc l'expérience, vous n'avez peut-être joué au football qu'un mois, peut-être trois mois, mais cette expérience, quelque part, le résidu de cette expérience est toujours enraciné en vous et s'exprime ailleurs, dans un tout autre espace. C'est comme ça que vous grandissez en permanence. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc ça, c'est le karma individuel, ce dont on parle. Mais il y a un karma universel, il y a un karma de la création elle-même. Parce que la création est elle-même un karma, n'est-ce pas ? L'acte de la création, n'est-ce pas un acte ? Acte veut dire karma, c'est un karma. Le résidu de ce karma passe toujours dans la phase suivante de la création et le niveau suivant de la création. De cette façon, au total, 84 créations ont eu lieu ou 83 ont eu lieu et la 84e est en cours. Parmi elles, les plus anciennes ont réussi à complètement se dissoudre. Elles n'existent que sous forme de traces expérientielles dans la suivante. Mais elles ne sont pas vivantes. Mais les 20 avant celles-ci ont toujours différents niveaux de vie. Certaines sont devenues très très vaporeuses, certaines un peu plus fortes, certaines un peu plus fortes, certaines sont presque réelles, comme ça. Elles sont presque comme ça, mais elles sont en train de se dissoudre. Chez elles, il n'y a pas de processus actifs de création. C'est tout ce que dissolution veut dire. Voyez, là, tout de suite, ce que mort veut dire pour vous, c'est que, enfant, le nombre de nouvelles cellules que vous produisez, disons qu'en un an, vous produisez 100 milliards de cellules, à 35 ans, ça a diminué un peu. À 45 ans, ça a diminué un peu. À 55 ans, ça a encore plus diminué. À 75 ans, ça a encore plus diminué. Arrive un moment où, entre ce que vous produisez et ce qui meurt, ce qui meurt dépasse ce que vous êtes capable de remplacer. Donc, c'est comme ça que la vieillesse a lieu. C'est exactement le même processus qui a lieu pour la création. La dissolution est constamment en cours. Même ici, la dissolution est constamment en cours, mais une nouvelle création a lieu, donc elle est vibrante. Cette nouvelle création s'est atténuée et s'est arrêtée. Donc, au bout d'un certain temps, ça n'a fait que décroître. Il n'y a plus que de la dissolution. Et puis, au bout d'un certain temps, il ne reste que des traces de mémoire. Aucune trace vivante n'est présente. Donc, en ce sens, seuls 21 ont encore une sorte d'existence. les autres, peu importe, 63, c'est ça ? 63. Elles ont complètement disparu. Vous ne pouvez les voir nulle part, peu importe comment vous vous y prenez, mais vous pouvez les voir sous forme d'empreintes de mémoire dans votre propre système, parce que cette empreinte et cette expérience sont toujours ici. Celle-ci est la chose réelle. Toutes les autres sont actives par ordre décroissant. Donc, celle-ci, il y en a deux. Dans la présente, il y en a deux. L'une est le domaine physique qui porte la mémoire de tout. L'autre est la source de la création qui est la base de l'avenir. Vous pouvez soit laisser votre passé devenir l'avenir, lorsque vous permettez à votre passé de devenir l'avenir, on vous regarde et on dit c'est son karma. Quand on dit c'est son karma, ce que ça veut dire, c'est que elle permet à son passé d'être son avenir. Il n'y a pas de possibilité nouvelle en elle. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on regarde quelqu'un et dit karma, on dit simplement qu'ils permettent à leur passé de devenir leur avenir. Il n'y a pas d'avenir pour eux. En réalité, ça va se répéter. Donc, quand vous dites je travaille sur le chemin spirituel, ce que vous essayez de dire à un niveau, ce que vous déclarez, c'est que vous ne voulez pas que votre passé devienne votre futur. Vous ne voulez pas que votre vie soit cyclique. Vous voulez que votre vie avance. Vous ne voulez pas faire partie du cycle. Le dernier chant que vous venez de chanter veut dire que ce cycle, je veux le briser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'une fois que vous entrez dans un cycle, une fois que vous entrez dans un mouvement circulaire, vous n'allez aller nulle part. Si vous dites que quelqu'un tourne en rond, qu'est-ce que cette expression veut dire pour vous ? Ça signifie simplement qu'il ne va nulle part, n'est-ce pas ? Donc, quand on dit c'est son karma, c'est ça qu'on dit, il ne va arriver nulle part. Parce que sur le cercle, il pense que c'est un nouveau voyage, un nouveau voyage parce qu'il a la mémoire très courte. Tout le monde est dans un état de démence. Ce qui s'est passé avant le ventre de sa mère ou ce qui s'est passé dans le ventre de sa mère non plus, il ne s'en souvient pas. Ils sont dans un état de démence, donc le cercle a l'air nouveau. Chaque fois qu'il le parcourt, il a l'air nouveau. Ils sont comme des animaux qui tournent en boucle, vous savez, dans les cirques, ils mettent les animaux dans des boucles. C'est exactement pareil. En Inde, en particulier dans la culture yogique, c'est probablement quelque part dans les... Il est peut-être dans les yogas sutras eux-mêmes, cet exemple. Ils sont comparés aux taureaux des moulins à huile. Ce qu'ils font aux taureaux dans un moulin à huile, c'est que ils les aveuglent, c'est-à-dire qu'ils leur bandent les yeux. Ils nouent quelque chose sur leurs yeux ou ils nouent tout comme ça et ne laissent que ça. Et c'est sur un moulin à huile. En ce qui concerne le taureau, ils pensent qu'il va quelque part. C'est comme quand vous êtes sur un tapis roulant. Vous avez l'impression d'aller quelque part, mais vous n'allez nulle part. C'est ça, le karma. Donc, cette dimension que vous examinez en ce moment se situe à deux niveaux. L'un a eu lieu, l'autre est en train d'avoir lieu. donc 83 d'entre elles ont eu lieu. Si vous voulez parler en chiffres, la 83e a eu lieu, mais est encore en cours. De façon résiduelle, elle est encore... Votre naissance a eu lieu. A-t-elle eu lieu ? Votre naissance a eu lieu, mais elle est encore en cours, n'est-ce pas ? Votre mort a également eu lieu, mais est encore en cours. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre mort est jouée d'avance, n'est-ce pas ? Elle a déjà eu lieu. Dès l'instant où vous êtes née, votre mort a eu lieu. Le premier pas vers votre mort a eu lieu, mais elle est encore en cours. vous attendez qu'elle soit totale, ou vous voulez qu'elle soit retardée. Mais elle est en cours, n'est-ce pas ? Et elle a déjà eu lieu. Donc, il y a une autre dimension en vous, pour laquelle il n'y a pas eu de naissance et il n'y aura pas de mort non plus. Il n'y a que si vous touchez cette dimension que vous avez ce qu'on appelle un futur. Autrement, vous n'avez que du karma. Karma veut dire que votre futur est une répétition de votre passé. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le style de votre façon de faire, mais toujours la même chose. Rien de différent. Les mêmes choses que l'homme des cavernes a fait, vous faites encore les mêmes choses. Le style et les capacités ont peut-être changé, mais c'est la même chose, n'est-ce pas ? C'est comme une encre. C'est une encre. Vous jetez la encre et vous essayez de déplacer votre bateau. Tout au plus, il ne peut que tourner en rond, n'est-ce pas ? Donc, nous essayons de lever l'encre ou de couper la chaîne qui nous retient à l'encre pour que la prochaine fois qu'on met les gaz, ils partent. Donc, ceci est la base de toute la sadhana spirituelle, que vous voulez devenir libre. Libre ne veut pas dire que vous devez oublier, mais vous devez vous libérer de la mémoire qui vous gouverne, et la mémoire n'est pas que dans votre mental. Chaque cellule de votre corps porte de la mémoire. Ça, c'est très clair pour nous, à travers la génétique et autres. Vous portez la mémoire de vos ancêtres et vous vous comportez encore comme eux. Vous avez encore un nez comme le leur, regardez ça. À moins que vous ne vous soyez fait refaire le nez récemment. Oui ? Il y a beaucoup, beaucoup de symboles ou il y a beaucoup, beaucoup d'aspects dans le corps qui racontent clairement que la mémoire de ces 84 créations est toujours présente dans votre corps. Elle est présente dans chaque atome de l'existence. Donc, ce que vous essayez de nettoyer, c'est, vous voulez le nettoyer de cette mémoire, parce que cette mémoire vous lie. Cette mémoire vous donne un sentiment d'appartenance et en même temps, cette mémoire vous lie. Elle ne vous laisse pas partir. Donc, quand vous faites la sadhana, vous essayez de tout couper, parce que sans couper ça, sans couper votre encre, vous n'allez pas avancer. Alors, pourquoi est-ce que cette mémoire me retient ? C'est cette mémoire qui a donné son intégrité et sa stabilité à votre corps et la structure que vous êtes en ce moment. Sans ça, sans cette mémoire, ce corps ne pourrait pas être créé. Sans la mémoire d'un animal unicellulaire en vous, sans le transport de toutes ces informations à travers le processus évolutif jusqu'à vous, assis ici, sans cette mémoire, ce corps ne peut pas être structuré et maintenu. Donc, la mémoire n'est pas votre ennemi. C'est juste que vous ne savez pas comment la tenir. Vous êtes en elle. C'est ça, le problème. Vous êtes en elle. Maintenant, vous voulez en sortir. Vous voulez utiliser la mémoire, mais vous ne voulez pas être utilisé par votre mémoire. C'est ça qu'est la sadhana spirituelle. Vous voulez avoir un avenir qui ne soit pas le même que votre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?